Musique Bonjour, aujourd'hui nous participons au lancement de la saison 2018-2019 de l'école de glace de la patinoire du Megamol. Vous savez, cette patinoire existe depuis 2005 et l'évolution de cette patinoire s'est faite crescendo. C'est-à-dire que très vite, même si ce sport-là de patinage n'est pas coutumier des Marocains, très vite nous avons constaté que c'est un sport qui a été très prisé par les Marocains et tout de suite nous avons créé cette école de glace. En 2005, puis par la suite, nous avons eu un engouement à cette école de glace et en 2010 exactement, nous avons atteint 200 adhérents. C'est à ce moment-là que nous avons pensé de créer une association de sport de glace, de patinage, de sport de glace marocain, qui représente ce sport-là qui est le patinage. Bien entendu, nous nous sommes frottés à des compétences internationales et nous avons noué un partenariat avec la patinoire Charlemagne de Lyon pour non seulement entraîner nos instructeurs, mais établir les programmes d'entraînement. Et nous avons eu la chance d'avoir comme directrice technique Mme Muriel Boucher-Zazoui, qui a son actif des champions du monde, des champions olympiques. Et grâce à cela, nous avons pu faire participer de jeunes marocains et marocains à des grands prix juniors sous la coupe de l'ASU, qui est la Fédération internationale de patinage. En 2014, nous avons fait participer une jeune patineuse marocaine qui a vraiment honoré le Maroc. Puis par la suite, en Espagne, à Le Gros Nouveau, toujours une marocaine. Il y a deux ans, en France, un marocain, un patineur marocain. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a une jeune marocaine qui représente le Maroc, qui représente le drapeau marocain en Tchécoslovaquie, au Grand Prix Junior ASU. Tout cela ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de frottements à des compétences internationales pour arriver à ce stade-là. Et comme vous l'avez constaté, vous le voyez, nous avons invité à cette conférence de presse et à l'occasion de l'ouverture de cette saison, 2018-2019, un athlète de renommée mondiale, qui est Philippe Condelero, qui est le vice-champion du monde pro aux États-Unis, qui est le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Lighthammer en Norvège, et qui est le champion de France. Cette invitation n'est pas venue comme ça. C'est pour aussi motiver nos jeunes patineurs marocains à progresser dans ce sport-là et montrer qu'en étant motivés, en travaillant sérieusement, tant au niveau du physique qu'au niveau technique, on peut arriver à des résultats. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question et que mon souhait, c'est que ce sport-là soit métieradisé à l'échelle nationale pour que les gens connaissent qu'il y a une patinoire, pour que les gens connaissent qu'il y a du travail qui a été fait derrière et qu'il y a un avenir prometteur pour ce sport-là au Maroc. Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe Candelro, je suis patineur sur glace, deux fois médaillé aux Jeux Olympiques de Lille et Hammer en 1994 et 1998 à Nagano. Donc aujourd'hui, j'ai été invité à cette grande conférence de presse qui se déroule à la patinoire du Mega Hall de Rabat, où justement, une patinoire qui existe depuis 13 ans maintenant, avec un club de patinage qui s'est monté là-bas, donc il y a une pratique quotidienne qui se fait ici. Il y a des écoles qui viennent apprendre le patinage. J'estime, moi, qu'à partir du moment où il y a une belle patinoire qui existe ici à Rabat, qu'il y ait un maximum de monde qui puisse venir, comment, s'essayer à venir glisser sur la glace parce que le patinage n'est pas un sport dangereux, contrairement à ce que peut-être les parents pensent parce que les enfants s'amusent sur la glace. C'est un sport d'une très grande technicité. C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible de venir essayer. Même à l'espace d'une heure, on peut venir prendre du plaisir. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir cette patinoire du Mega Hall. Et peut-être que vous serez, comme votre représentante au niveau international qui s'exerce aujourd'hui, Nora Crozat, qui représente le Maroc à travers des compétitions internationales, vous serez peut-être demain sa compatriote et qui le sait, peut-être, aller représenter le Maroc à travers le monde. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, ou le bien plutôt, parce que c'est un sport magnifique pour l'avoir fait moi pendant 35 ans. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir essayer ce sport et vous allez tomber amoureux de ce sport.